bonjour à tous bienvenue sur mon blog je m'appelle Yann collectionneur de couteaux plié en français je voulais vous présenter quelques couteaux de ma collection de la coutellerie fontenille pâteau à Thiers que j'ai connu par Thiers que j'ai commencé à connaître en allant en Corse du côté de de Bonifacio où il y a un partenariat qui est fait avec Zuria qui apparaît alors ça apparaît sur les lames des couteaux on aperçoit Zuria alors Zuria c'est un fabricant couteau lier corse qui fait quelques modèles mais comme il pouvait pas tout fabriquer lui-même vu le monde qui est en Corse il a fait appel à un fabricant de Thiers pour fabriquer une partie de sa collection d'où le partenariat avec fontenille pâteau donc du coup j'en ai certains que j'ai pris là-bas chez lui directement mais que j'ai la plupart je les ai pris en Corse parce que j'y vais régulièrement donc je vais vous présenter une partie de la collection c'est qu'une partie infime ils ont beaucoup de modèles je vais vous présenter surtout les modèles qui étaient en l'occurrence des modèles corse parce que c'est ceux que j'ai beaucoup enfin voilà que j'ai essentiellement parce que j'aime bien ces modèles là puis voilà comme je dis j'y vais régulièrement donc c'est pour ça que je en achète donc bon pour vous faire simple je présente trois quatre modèles différents quatre modèles exactement je vais présenter le modèle Vendetta qui est un modèle pliant avec une mitre avant assez massive on est là sur une corne de buffle voyez les lames sont marquées Zuria et Gilles après comme Gilles Gilles Pateau la marque qui est le fabricant on est sur un modèle qui est assez massif qui est assez lourd qui est très cossu très gros mais il a un beau guillochage ils ont des cornes là c'est des cornes de buffle assez large donc on a un modèle qui est très massif très gros on est donc ça c'est modèle Vendetta on est sur du 140 grammes alors que en fonction du type de matières utilisées on va être sur des poids à peu près équivalent mais voire un peu moins quand c'est l'olivier mais on est sur des modèles ça c'est un autre modèle Vendetta mais avec le tire bouchon avec un guillochage un peu plus fin on est à peu près sur les mêmes poids on est sur un manche qui fait 12 cm de long donc une très bonne prise en main c'est costaud c'est robuste ce que je pourrais un petit peu leur reprocher c'est on est sur un poids très conséquent 140 grammes pour un couteau ça commence à faire beaucoup maintenant pour un couteau de table qu'on laisse à la maison en fait la mite est tellement massive et importante ce qui fait que ça rajoute beaucoup de poids au couteau quoi bon c'est ce qui donne aussi son caractère cossu quoi donc très belle finition tout ce qui est fait chez Gilles Pateau il n'y a rien à dire c'est très très bien fait c'est la très belle coutellerie ils sont dans le centre de Thiers ils sont vraiment placentes à quelques encablures de chez Perceval j'ai un autre modèle en modèle Vendetta avec une lame en damas là on est en damas rose c'est du damastil on peut choisir sur leur site internet ils ont un site qui est plutôt bien fait les différents il y a deux trois damas au choix il y a différentes finitions différents guillochages on peut faire mettre les initiales là on est avec un tire bouchon avec un guillochage aussi intérieur des platines là on est sur un très beau modèle effectivement avec la lame le damas ça lui donne vraiment un style vraiment magnifique quoi donc ce sont des traits très beau couteau avec une finition parfaite des plaquettes enfin c'est vérifié c'est contrôler le guillochage des platines bon selon le modèle qu'on choisit les dernières versions ont carrément après une partie dépoli de la simcorse et ça leur donne un charme fou quoi donc non c'est très bien fait c'est il n'y a rien à redire là dessus ça fait partie de mes plus beau couteau de collection après je voulais présenter un rapport à cela qui ressemble beaucoup là on est sur le Vendetta ici on est sur le Speron le Vendetta c'est un cran forcé ici on a un système pompe à l'arrière pour débloquer la lame on vient appuyer à l'arrière je préfère ce modèle là et donc il est un peu différent donc le système à l'arrière les autres après c'est du cran forcée au niveau du ressort on est sur un modèle donc pompe arrière là j'ai un très beau guillochage sur celui ci mais ça dépend de la finition qu'on prend parce qu'il y a plusieurs niveaux de finition donc guillochage du ressort et des platines il a l'avantage donc ça c'est le Speron celui-fils comme il est tout en corne et qu'il est plein manche il fait 108 grammes il fait 12 cm et demi de longueur il est légèrement plus long que le Vendetta légèrement plus haut par contre il a l'avantage c'est qu'en tenue en souplesse ça force moins qu'un ressort et si des gens décident d'acheter un Vendetta ou un Speron pour une question d'utilisation moi j'ai beaucoup utilisé celui-ci à table tous les jours celui-ci est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger et plus équilibré en fait j'aime beaucoup celui-ci bon après la couleur de la corne j'aimais voilà je préfère les autres cornes esthétiquement mais j'ai un côté que je préfère plus à l'autre qui est un peu plus vert bon après c'est une question de choix mais en termes de poids 108 grammes celui-ci est vraiment très bien une bonne longueur pour un couteau de table de tous les jours c'est top honnêtement il a une bonne tenue bon équilibrage voilà il est signé après Zuria parce que voilà ils sont essentiellement enfin essentiellement on peut les acheter sur leur site chez Jipato mais vous les trouvez après dans les différents magasins après ça s'appelle les terrasses d'Aragon donc c'est le magasin de vente des produits Zuria parce qu'ils fabriquent leurs propres couteaux ou après en corne type écorce mais si vous avez un doute sur le choix à faire au niveau d'utilisation quotidienne le plein manche en modèle Speron est beaucoup plus léger et plus agréable et plus équilibré et plus souple au niveau du fonctionnement bon ça c'est un avis personnel j'aime bien les autres mais après je peux pas les avoir dans les poches c'est beaucoup trop lourd voilà c'est donc le système à pompe arrière c'est très souple c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger malgré la grandeur de la taille du modèle bon après guiochage de la lame guiochage des platines on est sur un très beau modèle après au niveau finition quoi très agréable celui-ci pour manger c'est un des modèles que je préfère d'ailleurs en rapport même à d'autres modèles c'est vraiment très agréable autre modèle de chez eux vous avez pour ceux qui n'aiment pas les grands modèles à peu près le même modèle que le Vendetta le Pialinku c'est un modèle là c'est pareil bon ressort guioché platine guioché la même finition au niveau du petit logo corse vous allez retrouver là on est sur un damas twisté chez Damastil c'est très joli bon après maintenant que j'ai les deux j'ai tendance à préférer un peu l'autre esthétiquement c'est pour les mêmes bon après voilà c'est du damastil dans les deux cas c'est une question voilà du goût après mais bon après voilà là on est sur un manche en corne de buffle on a une particularité là c'est que ce sont des fils d'argent en fait donc des fils d'argent qui sont trissés qui passent derrière les platines ça lui donne un look vraiment très très joli bon là on est sur un très beau modèle c'est un modèle que j'ai fait faire à la demande chez Gilles Pateau directement on est sur un très très beau modèle alors le Pialinku c'est un peu le même système on a un système c'est plutôt un système de crans forcés non de pont par ailleurs je dis une bêtise c'est le pont par ailleurs aussi c'est pareil c'est le même système bon voilà très beau modèle c'est vrai que ça donne un charme fou les fils d'argent c'est magnifique bon la lame d'amas aussi ajoute une esthétique au couteau quoi il est plus petit surtout donc là le modèle Pialinku on est sur du 10 centimètres et demi il fait 104 grammes c'est à dire qu'on a quasiment à 4 grammes près le même poids que celui-ci donc vous voyez que la mitre rajoute quand même du poids de manière considérable là on a une longueur du coup plus petit qui est beaucoup plus importante après au niveau de la longueur de la lame quoi ça dépend ce que l'on recherche petit couteau de poche couteau de table plus intéressant après j'ai un autre modèle de chez eux qui est en là il est en os c'est de l'os de vache en fait il est petit parce que c'est massif en fait c'est un système ouverture à une main en fait on vient le faire pivoter ça passe sur un axe et voilà on a un système de liner sur le côté un peu système fram lock mais là c'est du liner lock et ça marche plutôt pas mal c'est très souple d'utilisation je trouve plutôt le côté esthétique que fonctionnel c'est très marrant ça prend moins de place c'est plutôt un côté voilà esthétique je pense qu'en le côté pratique du couteau le pliant avec double platine est quand même plus voilà plus utile là c'est plutôt le côté esthétique de l'affaire en fait qui m'a plu dans ce couteau là pour une collection effectivement ça permet de voilà avec la découpe du logo de la corse à intégrer dedans voilà je préfère ces couteaux pliants bon après esthétiquement effectivement celui ci a un côté sympa puis ouverture à une main c'est marrant ces joueurs donc voilà un qui me manque dans la collection c'est le rodinara qui est un modèle un peu plus typé corse un peu plus type berger en fait c'est un modèle qui a une forme plus cintrée qui ressemble beaucoup au modèle de au modèle corse originel sachant qu'il faut savoir que le vendetta qui est beaucoup connu comme un couteau corse n'est pas vraiment corse ce sont les les tiers noix qui l'ont fabriqué qu'ils le fabriquent pour les corses les corses c'est pas d'origine c'est pas leur couteau en fait c'est une conception de tiers pour les corses souvent les gens confondent voilà le vendetta c'est rien de corse c'est purement commercial le vendetta quoi maintenant ils l'ont adopté comme ils disent c'est un modèle qui revient beaucoup et après d'autres fabricants corse eux mêmes après l'ont réadapté là c'est ainsi qu'elle dit l'ont réadapté après à leur source un petit peu ils ont modifié un petit peu la forme mais voilà ils ont vraiment adopté ce modèle là effectivement qu'on trouve encore c'est ce qu'on retrouve régulièrement quoi c'est une autre démarche donc voilà c'était pour vous présenter un petit peu les quelques couteaux fontenille pato et je dirais entre guillemets zuria parce que c'est un partenariat entre les deux ils sont fabriqués par fontenille pato à tiers mais ils sont commercialisés par zuria les terrasses d'aragon à bonifacio il y a deux magasins à bonifacio un dans la vieille ville et un plus au niveau du port qui est vraiment magnifique il y a un magasin qui est plus gros que l'autre où il y a vraiment beaucoup de choix après quoi et vous pouvez même entre guillemets les trouver de manière c'est moins cher chez zuria que chez gilpato ils ont vraiment mis en avant leurs clients c'est vraiment eux qui représentent ces modèles là dans la marque fonti pato voilà j'espère que mon blog vous a plu et je vous dis à bientôt merci au revoir je vous dis à bientôt